Salut les gamers, c'est Lady de la Zombie Factory. Je vais vous parler du prochain Call of Duty Ghosts qui sortira le 5 novembre et plus particulièrement des 6 maps qui seront présentes dès le début de la sortie du jeu. Ou du moins des 6 cartes qui ont été révélées jusqu'ici. Alors avant de commencer il faut savoir que cette fois-ci le décor sera entièrement destructible, la moindre petite partie de map pourra être détruite et cela pourra bien évidemment être utilisé à votre avantage. Et donc on commence tout de suite avec la map Octane, c'est une map de petite taille qui se déroule dans les environs de Las Vegas. Elle serait a priori composée d'aléas et symétriques qui pourraient favoriser les combats de SMG et de top, plutôt nombreux qui favorisent les AR. Donc les SMG, les top pour ceux qui ne savent pas, SMG ce sont les mitraillettes et les AR ce sont les physis d'assaut. Donc c'est une carte qui serait plutôt propice à la recherche et destruction ou au mode Search and Rescue dans lequel nous allons parler dans la prochaine vidéo. Les techniques de Sneaky ou à proprement parler l'art de se faufiler à travers les bâtiments seraient a priori favorisées puisque c'est une carte composée de nombreux bâtiments et petits couloirs. Un avantage certain par exemple en capture de drapeau ou le déploiement d'un soldat qui se faufile dans le corps ennemi pourrait être un très bon avantage. Passons maintenant à la map Strike Zone qui serait une carte ressemblant fortement à celle d'Arkadon et de Underground pour ceux qui ont connu Modern Warfare 3. Donc c'est une carte de petite taille tout comme Octane qui posséderait un côté gauche surélevé et un côté droit en contrebas. Il y a un point central légèrement excentré vers la droite qui servirait de liaison entre les deux côtés. Dans cette carte il y a également pas mal de petits obstacles qui permettraient de prendre l'ennemi à revers ainsi que des escaliers au milieu de la map pour passer d'un côté à l'autre. Les AR donc fusils d'assaut seraient positionnés sur la partie surélevée afin d'avoir une vue d'ensemble tandis que les mitraillettes SMG devront plutôt user de la temporisation. Et le retour des maps enneigées avec la suivante, White Heart, donc une map qui se situerait dans un port de très grande taille. Un côté gauche sensiblement le même que celui de la map Array donc sur Black Ops premier du nom si vous vous souvenez. Avec une petite grotte à l'endroit où se trouve le point B en domination. Donc ça peut laisser supposer qu'il y aura pas mal de camps sur cette map. Au milieu de la carte se trouve un fluff surélevé de nombreux tops qui pourraient plaire aux snipers et autres fusils d'assaut. Malgré la distance sur cette map, le corps à corps est tout de même possible donc les mitraillettes ne sont pas en reste. Il faudra simplement user d'astuces pour contourner les ennemis et s'en rapprocher. Il n'y aura donc rien d'étonnant à voir les snipers débarquer puisque c'est une map plutôt espacée. Même si c'est vrai qu'on préférerait voir les personnes au fusil d'assaut révéler tous leurs skills. La map suivante, Stonehaven, c'est une map qui se déroule dans un château médiéval. Un assez bon compromis entre les espaces clos pour les combats rapprochés et les endroits plus ouverts propices aux snipers. La cinquième map, la map Chasme, c'est une zone urbaine dévastée traversée d'un métro et de nombreux souterrains. Une map qui nous ferait plutôt penser à la map Favela de Modern Warfare 2 ou Aftermath de Black Ops 2 pour ceux qui ont connu. Une zone avec de nombreux véhicules et détritus en surface et un fort potentiel de flux transitoires souterrains. Il y a également beaucoup de bâtiments détruits et de carcasses de voiture. Une manière de signaler peut-être que les Head Glitch seraient au rendez-vous. Une map qui reste toutefois assez intéressante puisqu'il y a une sorte de cratère central avec un dénivelé plutôt important. Et enfin, la dernière map connue, c'est la map Freefall. C'est une map qui sera disponible uniquement pour les personnes qui auront précommandé le jeu. Et malheureusement, je n'ai aucune info, uniquement cette photo à vous donner. Mais on peut supposer, tout comme la map Nuketon précédemment, que celle-ci sera disponible en téléchargement ultérieurement. Voilà, j'ai fait le tour des 6 maps connues pour le moment. N'hésitez pas à regarder l'autre vidéo de Yoda sur les armes, les équipements et les accessoires. Et la map suivante portera, elle, sur les modes de jeu et les diverses infos du gameplay sur Call of Duty Ghosts. Plein de gros bisous à tous. N'hésitez pas à liker et prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501